Dans ce tutoriel, je vais vous présenter trois activités Moodle qui peuvent être utilisées de manière collaborative, Wiki, Glossaire ainsi que Base de données. Vous découvrirez à travers ce tutoriel non seulement les différentes fonctionnalités de ces trois activités, mais également des idées d'usage pédagogique qu'elles permettent. Les usages que nous évoquerons seront inspirés de pratiques réelles mises en place par des enseignants à l'UNIL. Les activités Wiki, Glossaire et Base de données permettent toutes aux étudiants de créer des contenus de manière collaborative, de participer à la co-création du savoir et ainsi d'inverser les rôles d'étudiants et enseignants, et finalement de partager des informations avec les autres participants du cours. Vous vous demandez certainement pourquoi créer une activité collaborative sur Moodle ? Qu'est-ce que ces activités me permettent-elles d'accomplir comparativement à d'autres activités sur Moodle ? Le type d'activité que vous allez choisir d'implémenter dans votre cours en ligne dépend évidemment de vos objectifs pédagogiques. Autrement dit, la question à se poser est quel type d'activité permettra à mes étudiants de développer les connaissances et les compétences visées par mon enseignement. Vous pourrez ainsi aligner vos activités avec les objectifs pédagogiques de votre enseignement. Nous utilisons souvent la taxonomie de Bloom pour parler de niveau d'apprentissage. Cette taxonomie comprend six niveaux cognitifs, étant du moins complexe au plus complexe, se rappeler, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Les activités wiki, glossaires et bases de données couvrent les cinq niveaux d'apprentissage supérieurs de la taxonomie de Bloom. En effet, vous pouvez utiliser ces activités pour demander aux étudiants de démontrer leur compréhension d'un concept ou d'une théorie, d'appliquer une procédure, une technique ou un mode d'emploi, d'analyser une situation ou un cas particulier, d'évaluer une procédure, un travail ou une situation et de créer une production originale à partir de ces connaissances. Les activités wiki, glossaires et bases de données permettent en outre de soutenir l'attention et l'implication des étudiants dans le processus d'apprentissage du fait de leur caractère collaboratif, le sentiment d'appartenance à un groupe, le partage de leurs contributions avec la classe et la reconnaissance des pairs constituent des facteurs de motivation pour les étudiants. Mais alors, comment choisir parmi les trois activités collaboratives wiki, glossaires et bases de données ? Nous allons vous présenter ces trois activités et leurs usages pédagogiques respectifs. L'activité wiki permet aux étudiants de construire, de maintenir des pages web qui pourront servir de ressources pour tous les participants du cours. Je vous présente quelques exemples d'usages de cette activité. L'activité wiki peut être paramétrée de manière à ce que tous les étudiants travaillent sur une même page wiki. À quoi peut bien servir une page wiki commune pour toute la classe ? L'enseignant Aurélien utilise l'activité wiki pour essayer de pallier à l'évanescence des discussions et des débats oraux qui se déroulent en classe. Dans son séminaire « Lecture de texte critique, éthique et politique du récit », les étudiants doivent présenter en groupe une analyse de texte devant toute la classe. Les autres étudiants qui observent doivent rédiger une liste de notions, d'outils et de cas que l'enseignant ajoute ensuite sur la page wiki de la classe. L'enseignant enrichit également cette page wiki commune avec des éléments qui ont émergé durant des interactions en classe. En effet, l'activité wiki peut servir de journal de classe afin de garder trace des échanges oraux. L'activité wiki peut également permettre aux étudiants de mettre en commun des ressources, par exemple de partager des fiches de révision, ce qui favorise la collaboration et le sentiment de cohésion. Dans son cours « Études des mouvements gravitaires », le professeur Michel Yaboyedov met à disposition des étudiants une page wiki dans laquelle ils peuvent rassembler leurs notes de cours et le contenu. Le document final constitue un polycopier sur lequel les étudiants pourront s'appuyer durant l'examen. L'activité wiki peut aussi être paramétrée de manière à ce que chaque étudiant ou chaque groupe est sa propre page qu'il ou elle peut modifier. À quoi peut servir une page wiki par étudiant ou groupe d'étudiants ? D'une part, l'activité wiki peut permettre à l'enseignant de récolter des travaux effectués par les étudiants ou des groupes d'étudiants. Dépendamment du mode de groupe choisi dans les paramètres de l'activité, ces travaux peuvent être rendus visibles pour l'ensemble de la classe. Les étudiants pourraient ainsi donner un feedback à leurs pairs ou encore s'inspirer de leurs contributions pour de futurs travaux. Dans le cours « Idées reçues sur le langage » de Benjamin Storm, les étudiants rédigent en groupe un article de type encyclopédique. À la fin du travail, les étudiants doivent voter pour sélectionner le meilleur article. Le groupe qui a rédigé le meilleur article verra sa contribution mise en ligne sur le site Wikipédia. D'autre part, l'activité wiki peut être utilisée pour demander à chaque étudiant ou bien chaque groupe d'étudiants du cours de rechercher des informations sur une thématique différente et de résumer leurs recherches sur leur page wiki, rendant disponibles leurs observations et leurs résultats pour les autres. Dans le cours « Corps et techniques » du professeur Dominique Wink, l'évaluation repose sur un travail fait tout au long du semestre. Les groupes d'étudiants doivent rédiger une analyse de matériaux obtenus à partir d'une enquête qu'ils ont réalisée. Dès le début du travail, ils mettent en discussion celui-ci dans une activité wiki. Choix du thème, matériaux de terrain et premiers bouts d'écriture sont discutés dans l'activité wiki. En effet, les groupes d'étudiants déposent un premier bout de leurs travaux sur leur wiki. Ce qui permet à l'enseignant d'organiser des discussions croisées entre groupes d'étudiants puis de donner un retour collectif sur les questions qui émergent de ces discussions. Pour finir, dans son usage individuel et non collaboratif, c'est-à-dire avec une page wiki par étudiant qui serait visible uniquement par l'enseignant du cours, l'activité wiki peut constituer une alternative à l'activité qui s'appelle journal d'apprentissage. Prenons à présent l'activité glossaire. L'activité glossaire peut endosser une fonction classique de dictionnaire et permettre à l'enseignant de mettre à disposition des étudiants la définition de concepts liés à la matière enseignée. L'activité glossaire peut également devenir une véritable activité d'apprentissage en permettant aux étudiants de construire une liste de définition ou bien de questions fréquentes qui pourront faire l'objet d'une validation par l'enseignant ou bien par les autres étudiants, listes qui pourront ensuite servir de ressources pour tous les participants du cours. Je vous présente ici quelques exemples d'usages de glossaire en tant qu'activité d'apprentissage. L'activité glossaire peut faire office de dictionnaire collaboratif, consultable par tous les participants. Par exemple, dans le cours de géographie des mobilités et pratiques touristiques, dispensé par le professeur Mathis Stock, chaque étudiant doit rédiger une définition résumée du concept qui lui a été attribué, en s'inspirant d'un article tiré du dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. Ces contributions font l'objet d'une discussion en cours et d'une évaluation par l'enseignant. Le glossaire de ce cours se constitue au fur et à mesure du semestre. Les étudiants devront déposer la définition du concept qui leur a été attribué avant que celui-ci ne soit abordé en cours. Plutôt que d'attribuer des termes aux étudiants, il est aussi possible de les laisser enrichir le glossaire du cours au gré des termes et des concepts rencontrés. Par exemple, vous pourriez désigner chaque semaine un groupe d'étudiants différents qui seraient responsables de définir tous les termes de la semaine, laissant les autres étudiants évaluer et commenter les définitions proposées. Finalement, l'activité glossaire pourrait aussi servir de trombinoscope pour une petite ou grande classe. Au début du cours, chaque étudiant ajoute un article au glossaire pour se présenter en quelques lignes et ajoute une photo. L'enseignant ajoute ensuite un bloc articles de glossaire sur la page du cours, ce qui permettra aux étudiants de voir l'article d'un étudiant différent à chacune de ses connexions à la page de cours Moodle. L'activité base de données permet aux étudiants de construire des fiches informatives plus complexes que l'activité glossaire, de manière structurée avec différents champs, et ces fiches pourront aussi servir de ressources pour tous les participants du cours. Voici quelques exemples d'usages de cette activité. D'une part, l'activité base de données, tout comme l'activité Wiki, peut permettre à l'enseignant de récolter des travaux effectués par des étudiants ou des groupes d'étudiants, qui seront visibles pour l'ensemble de la classe. Les étudiants peuvent ainsi donner un feedback à leur père et s'inspirer de leur contribution pour de futurs travaux. Par exemple, dans le cours multi-intervenant de Environmental Crisis and Societal Change, des professeurs Guido Palazzo et Boris Vadovski, les étudiants doivent préparer en amont chaque session de cours en rédigeant et en partageant dans l'activité base de données un cours-essai portant sur les lectures proposées par les différents intervenants du cours. Des questions de réflexion viennent guider les travaux des étudiants. Cette activité pourrait permettre à l'enseignant de rassembler différentes ressources supplémentaires et utiles pour les étudiants faites par les étudiants complétant la matière enseignée. Par exemple, dans le séminaire de sexualité, discrimination et lutte pour l'égalité donné par les professeurs Martha Rocaille-Escoda et Isabelle Bonilegoff, les étudiants doivent élaborer un dossier de recherche dans le cadre du séminaire. Ils utilisent l'activité base de données dans le cadre de ce travail pour déposer et partager une analyse de 5 des sources qu'ils utilisent pour alimenter leurs dossiers de recherche. L'objectif de cet espace est ainsi que chaque étudiant puisse partager avec les autres étudiants des informations sur son objet de recherche car ils travaillent tous sur des sujets différents. Ce qui est pratique est que le modèle de fiches à déposer par l'étudiant peut être personnalisés par l'enseignant dans Moodle et il est par exemple possible d'anonymiser les fiches ou bien de rajouter une case commentaire sous les fiches qui permettrait aux étudiants d'obtenir un feedback de l'enseignant ou bien de leur père. L'activité base de données pourrait également permettre une mise en commun de fiches de révision créées par les étudiants. En effet, l'enseignant pourrait attribuer une partie du cours ou un chapitre différent à chaque étudiant ou groupe du cours. Chacun proposerait ainsi une fiche de révision que les autres étudiants du cours pourraient utiliser pour préparer les examens. La case commentaire qui se trouve sous une fiche permettrait à l'enseignant ou aux assistants, voire aux autres étudiants, de signaler les erreurs éventuelles ou les oublies. ... ...